salut à tous aujourd'hui une petite vidéo de firefox dans sa version en cours de port vers le toolkit gtk3 j'avais déjà fait une vidéo il y a à peu près cinq mois au mois d'avril donc ça fait un peu plus de quatre mois maintenant sur l'avancement du port gtk3 entre temps le port a bien avancé et je voulais faire un point d'étape donc comme vous pouvez le voir je suis dans le répertoire objets rfx gtk3 donc là je vais vous montrer le mosconfig que j'ai utilisé pour compiler cette version et comme vous pouvez voir c'est marqué enable kyro gtk3 donc là on va lancer ça maintenant je vais utiliser un profil neutre par sécurité bon ça sera mieux comme ça voilà donc je vais créer un profil qui sera complètement neutre quitte à le virer par la suite voilà donc on va voir ce que ça va donner je ne l'ai pas encore lancé donc c'est la surprise du chef voilà donc voilà à quoi ressemble bon il n'y a pas grande différence sauf que c'est bien sûr utiliser en jtk3 c'est la version 35 l'alpha en cours donc qu'est ce qu'il y a comme nouveauté apparence bon c'est entièrement avec les le tout qu'il y a de gtk3 donc on va voir dans la tout ce qu'il y a comme différence donc les différences tout c'est subtil c'est bien sûr tout ce qui est gtk3 donc il ya quelques petites différences voilà donc là je monte un peu l'ensemble en action voilà donc on voit quand même que l'ensemble est assez utilisable voilà donc là on apprendra pas jouer l'onglet voilà on met ça s'explique là là on m'explique en quoi cela c'est toujours le principe des pubs on va voir ça plus tard donc je vais fermer au fur et à mesure là c'est toutes les pubs pour firefox donc on expliquera en quoi c'est de la publicité qui permet de donc je vais ouvrir un nouvel onglet donc apparemment ça dépend donc là il y a bien sûr des options classique, blank, what this page donc on va c'est un enhanced donc comme je n'utilise plus depuis pas mal de temps flash je vous prouve que flash n'est pas installé on va aller les greffons donc il y a h164 le greffon java le greffon google talk le greffon de totem c'est avec le greffon lié à totem, l'outil vidéo de gnomi, voilà et le greffon d'intégration donc il n'y a pas flash donc automatiquement il y aura très bien se passer le flash donc je vais aller sur par exemple youtube merci les bloqueurs de pub bref donc là je vais me connecter à mon compte utilisateur classique vous voyez quand même la différence ne se voit pas vraiment gdk2 ou gdk3 il n'y a pas grande chose côté différence donc là je vais aller dans mon gestionnaire de vidéos et on va lancer une vidéo récente vous pouvez bien vous pouvez qu'il n'y a pas utilité voilà donc c'est vraiment le lecteur html5 voilà donc tous les deux sont des appels webkits bon voilà on voit que ça fonctionne sur youtube on peut aller très bien sur l'emotion donc là on va prendre moi je suis pour le premier voilà juste pour montrer aussi que l'emotion passe très bien sans java euh sans flash même s'il propose d'installer flash on s'encontre fou voilà donc ça c'est bon donc qu'est-ce qu'il y a aussi qu'on peut montrer là bon bien sûr toujours le gestionnaire de signer donc on voit quand même qu'il y a pas mal de blocs qui a été fait et l'ensemble est vraiment très 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 utilisable voilà mais ça c'est un peu plus carré que dans la version gdk2 qui est plus arrondi mais je m'excuse c'est utilisable dans le web rtc pour les personnes qui sont intéressés voilà donc le web rtc fonctionne alors on va voir ce que donne la navigation privée donc c'est ok alors qu'est ce qu'il y a d'autre comme option l'historique donc là les outils de développement voilà donc tout répond bien à l'appel alors je vais chercher parce que je n'ai pas le numéro de boc en question concernant le port de gtk2 vers gtk3 donc là je vais rechercher le port gtk2 gtk3 je vais le mettre en favori comme ça au moins c'est celui là donc on va attendre qu'il s'ouvre gentil allez petit 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 voilà donc voyez qu'il reste un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize en gros une douzaine de bogs lié uniquement au port gtk3 c'est pas grand chose même si ça bloque certains autres bugs mais déjà le port gtk3 est bien avancé surtout quand on voit qu'il a plus de trois ans et demi de l'existence ce qui est quand même pas mal donc là on va maintenant je vais fermer ça et je vais installer le greffon flash que je n'ai pas utilisé depuis l'éternité je crois que c'est ça voilà donc là vous voyez j'installe le greffon flash qui n'était pas installé auparavant parce que je n'en ai pas utilité donc là je relance par airfox avec le profil par défaut là on va dans about plugins et normalement voilà le greffon flash est activé donc là je vais dans les extensions je vais vous montrer d'abord un truc je vais d'abord désactiver le le greffon flash par sécurité pour montrer que je ne sais pas si vous flash je crois que vous flash voilà donc on va le désactiver pour le moment donc si il est réactif on va avoir marqué des eyeballs je vais vous montrer sur Bandcamp qu'on peut très bien utiliser les technologies HTML5 et se débarrasser de flash donc on va aller sur un artiste libre voilà et vous allez voir que le son passe et bien sûr ce n'est pas le le greffon flash parce que ça a l'air de bien si on va par exemple sur Youtube salut à tous une petite vidéo voilà c'est toujours l'acteur HTML5 donc là je vais réactiver flash voilà donc flash est réactivé on va vider l'historique je vais retourner sur youtube donc normalement voilà le flash player flash player est fonctionnel dans Firefox GTK3 euh bot.milconfig je vais vous prouver une nouvelle fois c'est bien Firefox GTK3 enable kairo toolkit enfin enable défaut toolkit kairo GTK3 donc pour les personnes qui ne peuvent pas se passer de flash c'est utilisable personnellement je peux trop bien m'en passer donc vous voyez quand même que l'ensemble a bien évolué bon il reste quelques bugs résiduels voilà ça bon je ne vais pas encore utiliser mais sinon tout fonctionne très bien enfin fonctionne pas mal il reste bien sûr des bugs résiduels mais euh donc déjà ça sera presque utilisable dans la vie de tous les jours mais je pense que je vais directement faire migrer maintenant mes compilations vers GTK3 parce que je ne vois pas l'utilité maintenant de conserver GTK2 maintenant que GTK3 est vraiment vraiment fonctionnel et que il n'y a pas de bugs mortellement ennuyeux voilà donc là je peux vous montrer quoi pour finir euh je ne sais pas moi je sais tellement pas on est par exemple sur la page de Archimux voilà donc là ce qui est bien maintenant c'est qu'il y a le je ne m'étais pas aperçu qu'il y avait ça ça fait ça clac il y a un autre indicament l'aperçu qui apparaît donc là vous voyez euh c'est vraiment très utilisable on dirait pas que c'est fait en GTK3 on dirait vraiment que c'est bon vieux version GTK2 tout fonctionne très bien donc là j'avoue que je suis ravi non mais c'est tout je voulais monter pour aujourd'hui et puis je vous dis à la prochaine